Le sport je fais encore mais c'est clair que je fais à ma sauce et puis quand j'ai le temps et puis l'envie. Mais bon c'est clair qu'au mois de juin la glace me manque pas. Je pense toujours quand on patinait sur la glace ou c'est ça avec les jeunes, je touche encore les patins. Les choses que je dois apprendre, beaucoup de choses nouvelles mais à la fin mon travail le plus c'est la technique, c'est former une équipe, c'est chercher des joueurs, organiser les camps d'entraînement ou le programme et puis tout ce qui est avec le hockey et la première quoi. Ce qu'il a accompli c'est juste parfait, il a fait le tour de la Suisse, il a marqué, il a mis de nombreux calteurs partout, il a joué dans des gros clubs, il a porté sa pièce, il a fait l'équipe Suisse, je pense que la carrière qu'il a fait c'est magnifique. Et puis tu prends le bon job, moi je pense que là ils ont fait le bon choix parce qu'il faut des gars du club pour faire une équipe, on le critique souvent dans des clubs donc quand on le fait il faut aussi le dire. C'est un autre rythme maintenant, je suis beaucoup moins présent à la maison, j'ai beaucoup plus de téléphones tous les jours et puis quand t'es direct sportif t'as pas de samedi, t'as pas de dimanche, on va dire 24h sur 24 tu dois être presque atteignable et puis c'est un truc que j'aime beaucoup et puis qui est intéressant quoi. Les avantages c'est que t'es tout de suite dans le bain quoi, tu connais les joueurs, plus que moi je suis chiffonnier, je connais bien la vie du club et puis les attentes aussi. C'est clair que le coaching j'aime bien mais j'ai toujours été, même dans ma carrière, j'aime bien toujours regarder les joueurs, voir j'ai ma propre idée comment je ferais ou comment je ferais pas et puis je me lâche dedans et puis c'est à moi de montrer que j'arrive à former une équipe.